Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tutoriel Lightroom un peu en vitesse. Je traite une photo qu'il aurait été impossible à traiter avant dans Lightroom. J'aurais été obligé d'utiliser Photoshop. Mais maintenant, avec les nouveaux outils de masque qu'on a dans Lightroom, j'ai pu faire le travail dans Lightroom. Alors, c'est une photo toute simple que je transforme complètement avec les courbes de couleurs et la touche finale est apportée grâce à l'outil de masque gamme de couleurs. Un outil très puissant lorsqu'on veut cibler une couleur en particulier. Alors, écoutez, c'est un tutoriel que j'ai préparé en vitesse. J'espère que ça va vous plaire. Alors, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom et suivez les étapes. Ok, alors voilà la photo que je vais travailler. Alors ici, ce que je veux faire, c'est que je veux que le feuillage jaune se détache du reste de la photo. Alors, la première chose que je me demande, c'est quelle stratégie que je vais utiliser pour mettre en valeur le feuillage jaune? Eh bien, je vais y aller avec une complémentarité des couleurs. Alors, le feuillage est jaune. La couleur complémentaire de jaune, c'est bleu. Alors, je vais travailler ma photo pour que l'image soit dans des tonalités de bleu. Et je vais faire ce travail-là sans tenir compte de comment les manipulations que je vais faire vont affecter le feuillage jaune. Je vais travailler ma photo en fonction de l'ensemble de l'image pour que l'ensemble de l'image soit dans des tonalités bleutées. Et après, je vais m'occuper du feuillage jaune. Alors, première des choses à faire, la fameuse courbe des tonalités. Alors, j'assombris un petit peu les tons moyens. J'assombris légèrement les basses lumières. Et je vais augmenter un petit peu les autres lumières comme ça ici. Alors, voilà, j'ai donné cette forme-là à ma courbe. Ensuite, les couleurs. Alors, je veux ajouter un petit peu de bleu dans les basses lumières. Alors, je prends la courbe des bleus. Et je mets un peu de bleu dans les basses lumières. Et je prends la partie droite de la courbe qui correspond aux hautes lumières. Et je la redescends pour éviter que du bleu apparaisse dans les hautes lumières. Ensuite, dans les hautes lumières, là, j'ai utilisé la courbe des bleus pour introduire une teinte de bleu dans les basses lumières. Maintenant, je vais introduire une teinte de cyan dans les hautes lumières. Alors, pour le cyan, j'utilise la courbe des rouges. Cyan et la couleur complémentaire de rouge. Et là, je vais prendre la partie droite de la courbe, la partie qui correspond aux hautes lumières. Et je vais légèrement la descendre de façon à ajouter un petit peu de cyan dans les hautes lumières. Et pour éviter que du cyan apparaisse dans les tons moyens, dans les tons foncés, je prends la partie gauche de la courbe et je la resoulève légèrement. Alors, avec ces deux courbes-là, on peut voir qu'il y a une teinte bleutée qui est apparue dans la photo. Ensuite, je vais m'occuper des réglages de tonalité. Alors, je vais assombrir un peu les noirs, assombrir les hautes lumières. Je vais augmenter la luminosité des ombres. Question de ne pas perdre trop de détails dans les ombres. Et je vais donner un petit peu de contraste à ma photo. Et je vais augmenter un peu la luminosité des blancs. Alors, voilà où j'en suis rendu avec ma photo. Maintenant, si je regarde le cadre de la fenêtre, on voit que la photo, il y a une légère distorsion dans la photo. Le cadre de la fenêtre n'est pas parfaitement droit et les montants de la fenêtre ne sont pas parfaitement perpendiculaires. Alors, je vais aller dans la section correction d'objectif et je vais supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Alors, ça, ça va aider à éliminer un peu de déformation dans l'image. Les profils de correction d'objectif vont faire en sorte que Lightroom va appliquer la photo des corrections qui vont éliminer la distorsion produite par l'objectif qu'on utilise. Ensuite, dans l'onglet transformation, je vais cliquer sur automatique. Et avec la fonction automatique, on voit que Lightroom a pu corriger l'image et maintenant, ma fenêtre est bien droite. Maintenant, quand je regarde ma photo, j'ai comme l'impression que le centre de la photo est avancé, un peu comme si le centre de la photo était gonflé vers moi. Ça, on appelle ça un effet de coussinage. C'est un effet qui se produit lorsqu'on utilise des focales courtes, des objectifs grand angulaires. Alors, pour éliminer l'effet de coussinage, on vient dans l'onglet correction d'objectifs, on se met en mode manuel et là, on utilise la fonction distorsion. Là, vous voyez, lorsqu'on joue avec la fonction distorsion, on peut soit gonfler le centre de la photo ou creuser le centre de la photo. Alors, ici, je regarde ma photo puis j'ai comme l'impression que le centre de la photo est bombé vers moi. Alors, je vais légèrement jouer avec la distorsion en donnant une valeur positive à la distorsion. Comme ça, ça va rentrer le centre de la photo et ça va éliminer l'effet d'un coussinage qu'il y avait. Et lorsqu'on fait ça, étant donné que Lightroom déforme la photo, il se pourrait, et là, je vais le faire à l'extrême pour que vous puissiez voir ce dont je parle. Si j'ai une grosse correction comme ça ici, vous voyez la photo ici, là, elle a creusé et là, j'ai des bordeaux blanches qui sont apparus. Alors, pour éviter ça, on va tout simplement cliquer ici sur contraindre le recadrage et en cliquant là-dessus, Lightroom va recadrer la photo pour éliminer les creux blancs qui sont apparus. Alors, je vais ramener le niveau de distorsion à la valeur appropriée, c'est-à-dire plus 5. Alors, comme ça ici, maintenant, j'ai éliminé l'effet de coussinage qu'il y avait dans ma photo. Ensuite, si je regarde, ma photo a été prise avec un ISO de 640. C'est un ISO qui est quand même assez élevé. Donc ça, ça veut dire que j'ai du bruit dans ma photo. Alors, je vais dans l'onglet détails, je clique sur le petit point d'exclamation pour qu'il me zoome ma photo. Je diminue le bruit qu'il y a dans ma photo. Et ensuite, je compense la perte de netteté que la réduction du bruit a entraîné en augmentant la netteté de la photo. Alors, j'augmente le gain. Et ensuite, j'ajuste les curseurs de rayons de détails et de masquage. Alors, j'ai un tutoriel où j'explique en détail les fonctions de réduction du bruit et de netteté. Alors, dans la description sous la vidéo, vous allez avoir les liens qui vont vous conduire à ces tutoriels-là. Regardez-le. Regardez les tutoriels. Vous allez apprendre comment bien utiliser la netteté et la réduction du bruit. Alors, maintenant, j'ai ma photo qui est entièrement dans des tonalités de bleu. Et là, je vais m'occuper du feuillage jaune. Je veux que mon feuillage soit d'un beau jaune vif pour qu'il se détache du reste de la photo qui est dans des tonalités de bleu. Et là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans Lightroom? C'est quelque chose avant qui pouvait se faire uniquement dans Photoshop. Mais maintenant, avec les nouveaux outils de sélection de Lightroom, eh bien, on peut le faire dans Lightroom. Alors, je vais prendre l'outil masquage et je sélectionne la gamme de couleurs. Alors, je vais dire à Lightroom de sélectionner une gamme de couleurs. Alors, je clique là-dessus. Et là, je sélectionne la gamme de couleurs que je veux cibler. Et là, j'utilise le curseur affiné et en diminuant, en l'envoyant vers la gauche, les couleurs jaunes du feuillage sont ciblées et uniquement les couleurs jaunes du feuillage. Alors, maintenant, tout ce que j'ai à faire, j'augmente la température. Je donne un petit peu de magenta. Et ensuite, je vais jouer avec la fonction teinte pour donner une couleur orangée aux feuilles. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu la saturation. Et là, maintenant, j'ai un feuillage qui est très jaune. Un beau jaune vif. Maintenant, si on zoome la photo, on peut voir qu'il y a des feuilles qui sont restées ternes. Ces feuilles-là, le masquage par gamme de couleurs, ne les a pas sélectionnées. Ça fait en sorte que lorsqu'on regarde, les feuilles sont restées ternes. Alors, on va peindre les feuilles qui sont restées ternes. On va les peindre pour qu'elles deviennent jaunes comme les autres feuilles. Alors, pour faire ça, on prend le masque. On fait créer un nouveau masque. On prend le pinceau. Et là, on va s'assurer que la fonction masquage automatique est activée. Lorsque le masquage automatique est activé, Lightroom va détecter le contour des objets. Et ça va faire en sorte que nos coups de pinceau ne dépasseront pas des contours de l'objet. On prend l'outil couleur. On clique dessus. La boîte de sélection de couleurs apparaît. On maintient le bouton gauche de souris enfoncé. Et avec le compte-gouttes, on va prélever la couleur d'une feuille qui est bien jaune. Là, vous voyez, la couleur de la feuille jaune a été sélectionnée dans la boîte de sélection de couleurs. Et là, avec le pinceau, je vais tout simplement peindre cette couleur jaune-là dans les feuilles qui sont restées ternes. Et là, ça pourrait être un peu plus saturé. Alors, je reprends la sélection de couleurs et j'augmente la saturation de la couleur jaune, comme ça ici. Et là, je continue de peindre les feuilles qui sont restées ternes. Et ces feuilles-là vont devenir, à leur tour, d'un beau jaune vif. Et là, vous pouvez prendre votre temps pour retoucher toutes les petites feuilles qui n'ont pas été altérées à l'origine par le masque de gamme de couleurs. Alors, voilà. Et la touche finale, eh bien, tout simplement, recadrer la photo. J'aime beaucoup le cadrage 4x5. C'est le ratio des photos en format portrait sur Instagram. Alors, je recadre ma photo comme ça ici. Et pourquoi pas, augmenter un peu la clarté. Question de rendre la photo, tu sais, y donner un petit peu de netteté, là, pour qu'elle soit plus perçante aux yeux. Et ensuite, bien, un petit peu de vignettage. Question de diriger les yeux vers le centre de la photo. Et voilà, on a notre photo finale. Alors, voilà. C'est un petit tutoriel très simple. J'ai bricolé ça en vitesse à matin. Si vous avez des photos que vous avez de la misère à travailler dans Lightroom, vous aimeriez obtenir un certain rendu avec votre photo, vous n'êtes pas capable de le faire. Ou vous avez une photo que vous ne savez tout simplement pas qu'est-ce qu'on pourrait faire dans Lightroom avec la photo pour l'améliorer. Eh bien, je vous invite à m'envoyer votre photo. Et moi, je ferai un tutoriel avec votre photo. Alors, pour me rejoindre, si vous regardez en haut de ma page YouTube, dans la bannière d'entête, il y a un petit icône sur lequel vous pouvez cliquer pour me contacter. Alors, envoyez-moi par courriel votre photo que vous aimeriez que je traite. Et expliquez-moi dans votre courriel les difficultés que vous avez rencontrées dans Lightroom lorsque vous avez travaillé cette photo-là. Alors, merci à ceux qui me suivent et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501